Musique Vous savez j'ai pas spécialement fait le lien tout de suite J'ai pas du tout fait le lien tout de suite J'ai assisté en direct parce que je regardais CNBC Il y avait un plateau notamment avec Maria Bartorimo Qui était sur le floor de Wall Street C'était un jour de vote au Sénat Si mes souvenirs sont bons américains Et donc le peuple américain via les congressmen Avait voté non au sauvetage Et effectivement cela s'était traduit par une vente massive Une panique digne du jeudi noir de 1929 Et on a vu progressivement l'espace de trois heures On a vu le Dow Jones descendre de plus en plus vite On l'a vu à moins 300, moins 330, moins 400 etc Et plus on avançait vers la clôture de Wall Street Plus les Maria Bartorimo et ses invités devenaient littéralement hystériques Parce que c'était du jamais vu dans l'histoire de Wall Street Depuis sa création, faut pas l'oublier Au moment précis où la cloche, vous savez il y a une cloche à Wall Street Au moment précis où elle a sonné Sur l'affichage du Dow Jones On a vu exactement moins 777,7 Très précisément Alors la cloche retentie en fait Vous avez grosso modo entre 2 et 5 secondes Le temps que les ordinateurs si vous voulez ingurgitent les derniers ordres passés Et donc ce qui s'est traduit juste après Enfin le temps que les photographes de presse le prennent en photo etc Ça s'est traduit en 777, non pas 70 mais 68 Dans le livre on a pas mal de captures écran, de sites financiers Qui étaient vraiment sidérés de voir ces 4 sets s'afficher Donc tout le monde à Wall Street a vu ça comme un très 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 mauvais signe Parce que n'oubliez pas C'était non seulement le 29 septembre, c'était la fête des anges Mais également c'était la nouvelle année juive Et à Wall Street donc sur le floor il y avait quand même toute une fête de préparer dans tous les boxes Ils voulaient fêter la nouvelle année Et alors là la nouvelle année a très 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 mal commencé Il faut comprendre qu'il y avait des significations majeures C'est à dire que n'oubliez pas que Wall Street a été depuis des années 80 Depuis le premier film Wall Street Ça s'appelle le casino Ils jouent au casino Avec des jetons non pas de 10 ou de 100 ou de 1000 euros Ou de 1000 dollars mais à coût de 100 millions de dollars Ou à coût d'un milliard de dollars Ensuite tous les banquiers financiers etc gestionnaires de hedge funds Ont pour habitude d'aller à Las Vegas De faire des séminaires bidons Dans le genre vitesse des transactions financières Évolution et progression au cours de ces 10 dernières années En fait c'est uniquement aller à Las Vegas pour jouer un maximum au César Palace Au Mirage etc Et bien entendu à prendre toutes les putes disponibles Puisque Las Vegas est la ville où la prostitution est comment dire illégale Voilà c'est la mentalité de ces gens là Donc vous devez bien comprendre que c'est une espèce de comment dire de folie furieuse Et c'est pour ça que le casino et le 777 Parce que n'oubliez pas à Las Vegas quand vous jouez à la machine à sous Tout vous devez avoir les 777 sur le tambour Ou les 4x7 pour déclencher, pour gagner le gros lot Donc la signification du 777 est absolument fondamentale pour ces traders Qui en plus sont des gens extrêmement à la base sont quand même des gens superstitieux Il ne faut pas l'oublier Donc consternation totale Je peux dire que quand ils ont vu afficher le moins 777,7 Ils ont tous compris que le casino va les forcer à recracher tout l'argent qu'ils ont pris Qu'ils ont volé aux gens C'est une sorte de tapis roulant si vous voulez Qui s'est mis en marche, en marche arrière D'un seul coup Et vous l'avez vu depuis le 29 septembre 2008 A l'époque beaucoup de soi-disant spécialistes, des soi-disant économistes Y compris le gouverneur de la banque centrale, monsieur Ben Bernanke Disait que la crise n'affectera personne, blabla, etc Moi j'ai une vision bizarrement plus optimiste qu'il y a 3 mois Pourquoi ? Aujourd'hui le risque inflationniste a disparu Les matières premières ont baissé Le pétrole a baissé Et le risque d'augmentation salariale démesurée a disparu Parce que tout le monde est inquiet Donc on n'est menacé que de stagnation ou de récession Ça c'est en effet très embêtant Mais c'est très bref Et donc entre un risque de plusieurs années De médiocrité économique en juillet Et un risque aujourd'hui d'un accident Mais qui peut durer un an Il faut se réjouir et préférer le second Aujourd'hui en ce début 2014 On voit exactement où on en est C'est-à-dire que les français sont littéralement démolis Par les impôts, par les prélèvements fiscaux C'est la même chose pour les italiens, les espagnols Je ne parle même pas des grecs Puisqu'aujourd'hui le parlement grec a voté La saisie des appartements et des maisons Pour venir renforcer le bilan des banques grecques Ils en sont là Ils en sont là J'ai eu le plaisir d'avoir Laurent Louis Le député belge en interview à la radio Qui nous a expliqué qu'en fait Les responsables politiques belges Se moquent éperdument de la dette de la Belgique Puisqu'ils partent du principe Qu'ils pourront saisir les biens immobiliers des belges Pour rembourser la dette C'est absolument fascinant Donc ce qui m'a amené, si vous voulez A essayer de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là Parce qu'il était strictement impossible Que ce soit une coïncidence Pour moi, n'oubliez pas J'ai quand même écrit enquête sur l'existence des anges gardiens C'était la fête des anges, des archanges C'est la Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël Selon Vatican II Et donc c'est là où je suis parti Dans une quête Enfin dans une quête littéraire Pour essayer de comprendre Où je peux trouver cette signification De ce 777,7 Et en fait, le seul livre Aujourd'hui Vous prenez toutes les bibliothèques De toutes les bibliothèques Les plus grandes bibliothèques nationales de la planète Il n'y a qu'un seul ouvrage Qui réunit D'un côté les anges Et ensuite C'est un livre qui repose Sur du 7777 C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant Vous avez par exemple Jean aux 7 églises d'Asie Ensuite, il dit Je vis 7 candélabres d'or Dans sa main droite, il a 7 étoiles Un manuscrit scellé par 7 seaux Les 7 tonnerres Où le Christ dicte 7 lettres Aux 7 anges Des 7 églises D'accord ? Et je me suis dit Mais attends Il y a quand même un truc C'est pas possible quoi C'est trop fort Et d'autant plus fort Si vous voulez Que 15 jours plus tard Ou même une semaine Donc vous savez que les banques Enfin la banque fédérale A injecté des liquidités massives Pour faire remonter le cours Et là aussi Ça a été extraordinaire Donc il y a eu la réponse On va dire de la bête Qui a fait remonter Le standard en post Je vous le donne dans le mille De 666 points C'est quand même assez étrange Et voilà Donc je suis parti Je me suis dit Bon là il y a le seul texte C'est l'Apocalypse de Jean Les archanges Il y en a toutes les pages C'est le seul livre d'ailleurs Le seul texte Et il y avait une corrélation Il y avait forcément Une corrélation pour moi C'était pas innocent C'était pas un hasard Ça ne pouvait pas être une coincidence Il y en avait trop Il y en avait vraiment trop Alors n'oubliez pas Moi j'avais déjà commencé Le blog de l'Apocalypse financière Je l'avais commencé Je crois que c'était C'était le 20 février 2008 C'est comme ça Si vous voulez Que j'ai fait des connexions Qui sont quand même Extrêmement intéressantes Et ça m'a pris du temps Jean dit quelque chose De très précis Enfin l'ange L'ange de Jean Dit quelque chose De très précis Le texte de Jean dit Alors il faut savoir Il faut se remettre Et n'oubliez pas Que les esclaves étaient marqués C'est très très important Ils étaient marqués Soit il y avait le nom du propriétaire Qui était tatoué Soit ici Par exemple Ici Parfois effectivement Certains avaient un tatouage Sur le front Ou sur la main Il y avait le nom de la famille Et éventuellement Un numéro en chiffres romains Jean essaie de nous expliquer Ce qu'il voyait Mais avec son langage à lui Il ne faut pas oublier Qu'il est complètement déconnecté Je veux dire Ce qu'il a pu observer Enfin ce que l'ange Lui a montré dans le temps Lui ne pouvait le décrire Qu'avec son propre vocabulaire Et il dit précisément Que si vous n'êtes pas marqué Par le chiffre de quelque chose Vous ne pouvez ni vendre Ni acheter Si on prend juste ce passage Et c'est là où j'ai eu l'idée De regarder l'histoire financière Et bancaire Depuis l'invention de la banque Depuis les premiers prétendants Les marchands du temple Que le Christ a renversé C'est très intéressant d'ailleurs Comme histoire Mais pour la première fois Dans l'histoire humaine Là où vous devez être marqué Vous devez avoir un chiffre Pour pouvoir vendre et acheter Ça date seulement de 1974-1975 Où l'ensemble des députés Des différents pays européens Y compris aux Etats-Unis Ont voté des lois Pour interdire aux gens D'être payés en liquide Ils devaient obligatoirement Être payés par chèque Qui dit chèque Dit que vous devez avoir Un compte bancaire Qui compense Qui va chercher l'argent Pour vous N'oubliez pas Par exemple En 1971-1972 Il y a très peu de français Qui avaient des comptes en banque A l'époque Les gens étaient payés en liquide Quand je travaillais L'été Quand j'étais lycéen J'étais payé en liquide A la fin du mois Ou à la fin de ma mission C'était également le cas Pour tout le monde Si vous prenez par exemple Tous les films noirs Des années 50-60 Si vous prenez La littérature policière Fleuve noir C'est très intéressant Vous voyez toujours Que ce sont des attaques Ce sont des attaques Sur des fourgons blindés Qui transportent les salaires Des ouvriers de Renault Des ouvriers de Simca Des ouvriers de Peugeot Et chaque usine Avaient à sa disposition Une armée d'aides comptables C'était une profession Aides comptables Et à la fin de chaque mois Donc Les ouvriers défilaient Littéralement Chez le comptable Pour prendre leur enveloppe Donc ils comptaient leurs sous Etc Ca se passait comme ça Quand j'ai fait mon service militaire C'était également On était payé en liquide Et c'est pas si vieux que ça Ca date de 82 ou 83 Aujourd'hui Personne Peut-être dans certains pays africains Mais en tout cas En France Ce n'est pas possible En Espagne ce n'est pas possible En Italie ce n'est pas possible Vous ne pouvez pas Ouvrir un commerce Donc vous ne pouvez pas Vendre un produit Si vous n'avez pas Au préalable Un compte bancaire Et de la même façon Une banque Ne vous ouvrera pas de compte Vous voyez ce que je veux dire Si vous ne présentez pas Si vous ne présentez pas Un certain nombre de documents Administratifs Etc 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 Si vous reprenez un livre Par exemple Émile Zola Le livre L'argent C'est très intéressant Par exemple Avec laquelle vous achetez Exactement Wall Street Le monde financier Dans sa globalité N'a pu prendre Le contrôle De l'ensemble Des pays Qu'à partir du moment Où les députés Ont voté Les lois techniques A partir de 74 75 Qui obligeaient Chaque français Chaque italien Chaque espagnol A disposer A ouvrir Un compte En banque Il est d'ailleurs Strictement interdit Aujourd'hui De payer Je veux dire Vous avez des limitations Si par exemple Vous gagnez 3500 euros Par mois Il est strictement interdit De payer en liquide Plus de Je crois C'est à 3000 euros Et j'ai vu passer Je l'annonce Depuis maintenant Deux ans Trois ans J'ai vu passer Vous l'avez dans ma revue de presse Matignon Va sortir une nouvelle loi Pour abaisser ce niveau A 1000 euros C'est à dire Si vous achetez quelque chose A 1200 euros Vous serez obligé De le payer en chèque Ou en carte En carte bancaire Là aussi C'est très intéressant Donc c'est une C'est la liberté Parce que la banque Prend contrôle de votre vie Ne l'oubliez jamais ça La banque voit Exactement ce que vous faites Et les dernières révélations Qu'on a vu Par exemple De l'agence NSA On a vu Si vous voulez Que la NSA Peut même détruire Quelqu'un A distance En mettant son compte A zéro Aujourd'hui L'intégralité Des échanges Des dépenses bancaires Des virements Par exemple Sont transmis A la NSA Via des accords européens Sur Swift Par exemple Soi-disant Au nom du terrorisme Mais en fait En réalité C'est pour contrôler Chaque personne Et vous verrez Que le système actuel Va nous emmener Vers une société Où le liquide Sera interdit Strictement D'ailleurs il y a un papier Justement dans Israel Times Il y a peut-être un mois Vous l'avez sur le blog Israel wants to be the first cashless society Israël veut être le premier pays Sans liquide Tout est dit Et c'est exactement Si vous voulez L'analyse que j'ai montré Dans ce livre C'est ce que montre Jean C'est ce qu'il a essayé De montrer avec son vocabulaire A lui Que ce système Va prendre le contrôle Total Du monde Et mettre l'intégralité De la population en esclavage Pour revenir sur la bête Jean dit Que celui qui a l'intelligence Calcule le nombre de la bête Car Il le dit lui-même Il le dit Car c'est le nombre d'un homme Donc Il vous emmène Sur le seul texte Qui était disponible à l'époque En rouleau Qui était à sa disposition C'est l'Ancien Testament Ne l'oubliez pas C'est vraiment le système bancaire Jean parle du 666 Dans l'Ancien Testament Vous avez En ce qui concerne Le passage de la visite De la reine de Saba Qui Donc Rend une visite diplomatique Au roi Salomon Et elle est émerveillée Elle le raconte Elle est émerveillée Par le système fiscal De rentrée De perception De taxes Etc C'est le seul endroit De l'Ancien Testament Qui décrit Un système financier Vous pouvez relire L'Ancien Testament En long et large En travers Et pendant 10 ans Je veux dire Vous revenez toujours A ce passage là C'est le seul Et unique passage Décrivant un système financier Fiscal Etc Et que dit De son doigt Sur deux choses Dans cette affaire Il vous dit Que c'est un système financier Mais il vous dit aussi Qu'il ne comprend pas Ce qu'il voit Parce que pour lui A son époque C'était les pièces d'or Et les pièces d'argent Qui étaient en vigueur Il ne comprend pas Cette monnaie Cette monnaie en papier Il ne comprend pas Ce que c'est Il dit que c'est ça Qui va amener En fait L'apocalypse A son terme La bête média C'est ce que dit Jean Là vous avez Je pourrais vous le donner Mais vous avez Cette affiche Vous voyez Pour parler franchement Votre argent M'intéresse C'est une publicité De la BNP Qui a fait scandale En 1972 73 Parce que les français Ne parlaient jamais d'argent C'est un sujet tabou C'était une campagne D'affichage Sur toute la France Pour amener Les français A ouvrir Des comptes bancaires Tous les services C'était gratuit Je ne sais pas Si vous imaginez Alors qu'aujourd'hui Ils vous taxent tous Chaque année mutuelle Dans ton courrier Du 9 octobre dernier Que j'ai eu La bonne idée d'ouvrir Celui-ci J'ai constaté Quelques détails Intéressants En date du 10.09 Tu m'écris Frais de télérecouvrement 11.80 euros En date du 13.09 Tu m'écris Relance impayé 13.50 euros C'est pour le SMS automatique Que j'ai reçu Qui m'a dit Que j'étais toujours A découvert Le 16.09 Tu m'écris Frais impayé Prélèvement Trésor public 14.74 euros Fois 2 Évidemment Parce qu'en fait J'ai l'impôt sur le revenu Plus la taxe d'habitation Qui n'est pas passée non plus Et grâce à toi Je suis à découvert Le 29.48 euros Face au maquis des banques Les européens sont souvent démunis Près de 60 millions d'entre eux Ne peuvent même pas Y placer leur argent La commission européenne Propose donc aujourd'hui Un compte bancaire Pour tous Y compris pour les plus pauvres Autre problème Les clients estiment Que les frais bancaires Sont trop chers Et ils ne comprennent pas A quoi ils correspondent Je ne trouve pas Que c'est très clair J'ai toujours le sentiment Qu'ils me rajoutent Des frais supplémentaires Ils ont toujours une raison Pour augmenter Pour remettre des frais De toute manière En tant que journaliste Je me souviens D'avoir assisté A une conférence De Je ne sais plus si c'était L'association française Des banques Peu importe Et ce qu'elle disait Si vous voulez C'est que Pour qu'il n'y ait plus De chèques D'utilisation de chèques En fait L'utilisation des cartes bleues Sera toujours gratuite Vous voyez ce qu'il en est aujourd'hui Tout le monde fait Sa carte Son abonnement A la Comment dire Annuel A la carte bancaire Mais Ce que dit Jean Effectivement Si vous voulez C'est que Cette bête argent Qu'on appelait La banque globale Cette bête argent Est aidée Par une autre bête Qu'il décrit Comme le faux prophète Le faux prophète C'est très intéressant d'ailleurs Vous avez le texte Elle exerça Toute la puissance De la première bête En sa présence Elle fit que la terre Et ceux qui l'habitent Adorèrent la première bête Donc la bête argent Dont la plaie mortelle Avait été guérie Elle fit de grands prodiges Jusqu'à faire descendre Le feu du ciel Sur la terre A la vue des hommes Elle séduisit Ceux qui habitaient Sur la terre A cause des prodiges Qu'elle eut le pouvoir De faire Alors mais surtout Le passage Qui est intéressant Écoutez bien Et le pouvoir Peuple Donc vous avez souvent des images On dessinait des caricatures De César Ou d'autres Mais ça ne bougeait pas Donc Jean Vouet a vu Quelque chose d'étonnant Il a vu des images Qui étaient animées Qui commençaient à bouger Et encore mieux Qui commençaient à parler Et là aussi On retrouve si vous voulez Un espace temps Exactement le même Puisque la diffusion totale De médias Ou notamment L'équipement En nombre de postes de télévision A commencé à se répandre En France en particulier Dans les années 73 74 A l'époque Il y avait une chaîne Ou deux C'est simplement A partir des années 80 Si vous voulez Que tout le monde A eu la télévision 78 Vraiment 80 Rappelez-vous ce qu'on disait Par exemple Les années 80 C'est les années fric Très intéressant Regardez ça Pas incroyable Un écran de 5 cm Ça peut le plus qu'un timbre ? C'est pour mon gosse Rudy Pas encore 3 ans L'électronique le fascine On est déjà entré Dans une ère nouvelle Bud La vision Et alors la bourse Ça tient la rampe ? C'est la bête argent Et c'est également Surtout la bête média Qui est venue Vraiment pousser en avant La consommation Si vous voulez Surtout que vous ne soyez Jamais satisfait Puisque la voiture Que vous venez d'acheter 6 mois plus tard Vous avez le nouveau modèle Qui a encore plus de trucs Et qui est encore moins cher Et vous vous mordez les doigts De n'avoir pas attendu Vous voyez C'est une Insatisfaction permanente C'était annoncé à l'avance Par quelqu'un qui était fondamentalement Bien inspiré par Lucifer C'est Mick Jagger C'est Mick Jagger Dans sa chanson I can't get no satisfaction Il ne sera jamais satisfait Et même aujourd'hui Regardez Les gens ne sont jamais satisfaits Vous avez un téléphone Et puis au bout de 3 semaines Un mois Vous avez le nouveau téléphone Qui fait encore plus de trucs J'ai acheté ce nouvel FM Parce qu'il y a plein de nouveautés Et moi je suis une addict Comme on dit On est un peu Accro à la technologie C'est juste pour le fait De l'avoir en premier Parce que là Aujourd'hui A partir d'aujourd'hui Ça va être Je pense qu'il n'y aura plus de stock Et il faut attendre 6 semaines Je pense La bête argent N'aurait jamais pu se développer Sans l'explosion De l'informatique Et en particulier De la micro-informatique Le premier ordinateur Le micro-ordinateur Qui a vraiment eu un succès planétaire Il s'appelle Apple Steve Jobs est un luciférien De première Il le montre Puisqu'il a pris comme logo N'oubliez pas Steve Wozniak Vous voulez que ce soit Que son premier ordinateur S'appelle 777 Très important ça Le premier Apple Devait s'appeler 777 C'est Wozniak Il voulait Et Steve Jobs a dit Non on va l'appeler 666 Et le prix de vente Était de 666,66 dollars Vous avez toutes les pubs Historiques etc Donc sans la micro-informatique Les banquiers ne pouvaient pas Disposer d'une puissance de calcul Parce que Qu'est-ce que la banque ? Qu'est-ce que la gestion de compte ? Si ce n'est qu'une série D'additions et de soustractions Pour faire le bilan du compte De chaque personne Donc une banque dépend Ça en tant que journaliste informatique Je l'avais vu Une banque dépend De sa puissance de frappe De calcul Très important ça Plus une banque a une puissance De frappe informatique Plus elle peut gérer De clients Et grâce à la micro-informatique Ce sont les banquiers Qui ont poussé effectivement Ce développement Donc grâce à Steve Jobs entre autres Mais il n'y avait pas que lui Il y avait Ivem etc Mais c'était comme une petite signature Au passage C'est intéressant d'ailleurs Et en ce qui concerne La bête média Le grand développement des médias La première fois D'une émission radio Qui a été faite C'était sur la longueur d'onde C'est fort quand même C'est assez drôle Donc il y a une persistance C'est comme des petites signatures Pour confirmer Et que dit Jean ? Jean dit Que le système financier Je continue mon analyse là-dessus Que le système financier Va s'effondrer totalement Donc à notre époque Et que le système médiatique Qui le soutient Va également s'effondrer Et que les deux Vont finir en miettes Jean insiste sur le fait Que le royaume De Salomon Était au standard or Et que celui qu'il voit Il ne comprend pas très bien Sur quoi ça repose Mais il voit Que c'est sur des sables mouvants Il parle bien entendu Si vous voulez Du dollar Du système dollar De papier monnaie Et c'est le dollar Si vous voulez Il parle d'une bête La bête Elle va s'installer Au bord d'une plage Vous vous souvenez de ça ? C'est dans le texte de Jean Où était installé Le premier Wall Street ? Au bord de la plage ? De Manhattan ? Non mais il faut Il faut C'est très important De savoir ça Je n'ai pas la prétention De dire que j'ai compris Tous les passages De l'apocalypse de Jean Mais certains Les plus importants d'ailleurs L'histoire du 666 C'est quand même Extrêmement limpide Et notamment Des sept anges Des églises J'ai pu montrer J'ai pu montrer Que c'est une astuce littéraire De l'ange Qui concerne en fait Les sept derniers papes Qui parlent de roi Qui parlent de roi L'ange utilise le terme roi Or je l'ai montré dans le livre A partir de quand Le pape est devenu un roi C'est seulement A partir du début du 20ème siècle Quand Benito Mussolini A rendu son indépendance Au Vatican Il a donné Donc le jardin Du Vatican Au pape Il lui a donné Je ne sais plus L'équivalent de 50 ou 70 millions de dollars En dotation Et il lui a donné Toute indépendance A partir de là Les papes sont devenus des rois Avant il n'y avait pas C'était pas considéré Comme un roi C'est le pape C'est le représentant De pierre sur terre Voilà Très important Et c'est grâce à ça Si vous voulez Que j'ai pu identifier Très précisément En disant Attention Benoît XVI A l'époque C'est ce que j'écrivais dans le livre Si mon interprétation est juste Benoît XVI sera éjecté du Vatican Par exemple le 13 février Le 13 février sur le blog Et surtout en février A la revue de presse Sur la radio ici Maintenant Il y a beaucoup de lecteurs A l'époque Qui m'avaient envoyé Des messages En disant Alors A propos de l'information Qui était sortie A savoir La lettre donnée A Benoît XVI Écoutez bien Le mettant en garde Contre une tentative D'assassinat Et donc C'est là où je dis Mon interprétation Qui est dans le livre Le Christ Dit à propos de ce pape Donc de Benoît XVI Je te vomirai de ma bouche C'est factuel ça D'accord C'est très factuel Et c'est ce que j'ai fait J'ai pris L'interprétation Vraiment au sens propre En valeur absolue Et je l'ai annoncé Un an Quasiment jour pour jour Un jour près Un an à l'avance Considérant que la basilique De la bouche Ce n'est pas une action Venant de l'extérieur L'ange Enfin le Christ Dit C'est parce qu'il n'a été Ni chaud ni froid Parce que tu n'as été Ni chaud ni froid Je te vomirai de ma bouche Et c'est ce qu'a été Benoît XVI Il a été mièvre Il a été neutre Et le Christ Il dit Je n'aime pas les gens Et donc il a été Trop transparent On va dire Il manquait de foi C'est normal C'est un philosophe Les philosophes Je veux dire Vous savez N'oubliez jamais une chose Les apôtres du Christ Ils n'avaient pas Bac plus 20 C'était vraiment des gens C'était des manuels Pierre était pêcheur Voilà Il était pêcheur Les autres Il y avait un quoi Il y avait un inspecteur du fisc Enfin un inspecteur du fisc Les autres avaient des professions Tout aussi simples C'était manuel Ce n'était pas des intellos Le Christ Le Christ est allé chercher Des artisans On va dire Pour le suivre Il n'est pas allé chercher Des docteurs en philosophie C'est très très important Pour le successeur Le successeur de Benoît XVI Écoutez Il va mener l'église A sa destruction C'est très net Je ne sais pas Quelles réformes Seront faites Toujours est-il Si vous voulez Aujourd'hui On sait On l'a vu Il y a une bataille Financière Bancaire Au sein du Vatican Vous avez vu d'ailleurs Il ne faut pas le mettre de côté Vous avez vu que la banque J.P. Morgan Donc de notre ami Blightmaster C'est un de mes autres livres La J.P. Morgan Turin Avait fait une conférence de presse Pour dire que Pour dire qu'elle allait se séparer De son client le Vatican Parce qu'il ne respectait pas La transparence financière Les banquiers sont des enfoirés Ce sont des enfoirés Mais il reste une seule chose Qu'ils doivent toujours observer C'est le secret bancaire Si vous dites Vous convoquez un client Vous ne faites pas une dépêche A l'AFP Pour dire On a viré On a viré Un tel ou un tel Etc Vous dites à votre client Bon écoutez Vous prenez vos comptes Et vous partez On est d'accord Et bien non Justement Et c'est ça qui m'a mis La puce à l'oreille Je l'avais chroniqué Justement sur le blog En disant Attention La J.P. Morgan Va jouer un rôle Dans le départ Ou dans ce qui va se passer De l'explosion Du Vatican Et regardez bien ce qui s'est passé Juste avant une semaine Avant le départ La démission de Benoît XVI Suite à l'action de la J.P. Morgan L'intégralité des terminaux bancaires Visa, Mastercard, American Express Ont été déconnectés De Swift Le Vatican ne pouvait plus Recevoir aucun virement Ne pouvait plus Recevoir de paiement Tous les touristes Qui étaient à Saint-Pierre Si vous voulez acheter Des souvenirs Des rosaires Des livres Et étaient obligés De payer en liquide Que dit à nouveau Jean Si vous n'êtes pas marqué Par la bête Donc la banque Vous ne pouvez ni vendre Ni acheter En plus On a eu l'illustration Exacte Au sein même du Vatican La J.P. Morgan Cherche à récupérer Des lingots d'or Le Vatican a beaucoup d'or Il a de l'or Dans ses caves L'or qui a été récupéré Notamment par les croates Au début de la seconde guerre mondiale Les croates Qui ont pris l'or Des serbes et des juifs Qui ont été envoyés Dans les camps Et ça s'appelle L'or sale du Vatican C'est une histoire Vraiment glauque Et c'est un or Qui est chargé Et le Vatican Possède minimum 80 tonnes De lingots d'or Dans ses caves Et la J.P. Morgan Aimerait bien Mettre la main dessus Par exemple C'est d'autant plus gênant Si vous voulez Parce que les positions De la J.P. Morgan En or physique Aujourd'hui Sont extrêmement Difficiles Vous commencez à voir Les liens Vous avez déjà vu Le lien entre la J.P. Morgan Et le Vatican Qui aurait imaginé Que le Vatican Ava un compte A la J.P. Morgan De mille ans Qui pouvait imaginer Je vais vous donner Une autre information J'ai eu l'occasion De le chroniquer Sur mon site Mais également A la radio Vous savez que le Vatican Possède énormément De propriétés commerciales Immobilières Notamment en Angleterre A Londres En particulier Des centres commerciaux Des boutiques Qui valent une fortune Figurez-vous Que il y a une société Qui est basée à Londres Et qui gère tout ça Les rentrées des loyers Mais il y a une autre société Qui contrôle Cette première société Donc pour le compte Du Vatican Et cette société là A son siège social Je vous le donne Dans le mille Parc Avenue Chez J.P. Morgan Je veux dire Il y a le côté spirituel Tout le monde veut voir Que le côté spirituel Du Vatican Mais le Vatican Est quelque chose D'extraordinairement Tentaculaire Notamment au niveau financier C'était Il y a encore 10 ans 15 ans Le Vatican Est un des premiers actionnaires De la Banque of America Il faut le savoir Pourquoi à votre avis Le Mgr Marcinkus Mgr Marcinkus Qui a créé Qui a développé Tout le savoir-faire financier Du Vatican En termes de De transfert d'argent De blanchiment Etc Il faut que vous compreniez Que si on remonte Juste à la source Au moment où le Vatican A été créé A la fin de la deuxième guerre mondiale Enfin pardon Mais juste après A la fin de la deuxième guerre mondiale Le Vatican était ruiné Il n'avait plus du tout d'argent Marcinkus Qui était Si mes souvenirs sont bons Aumônier militaire A organisé Toute une contrebande De cigarettes américaines Que les militaires américains Lui vendaient Vendaient la mafia Et la mafia Redonnait une partie Au Vatican Et c'est ce qui a permis Au Vatican De se refaire une santé Au niveau De ces caisses financières Donc c'est Il y a un historique Il y a un historique Et le Vatican N'a jamais voulu donner Vous savez qu'il y avait Il y avait un truc Interpol Après Marcinkus Jamais le Vatican N'a voulu extrader Le cardinal Marcinkus Qui était cardinal de Chicago Des villes les plus importantes Catholiques Des Etats-Unis C'était un des premiers Pourvoyeurs d'argent Pour le Vatican Enfin pour l'Église américaine Et bien entendu Pour le Vatican Donc les liens avec la mafia Ont toujours été On va dire Le Vatican et la mafia S'entendaient assez bien On va dire ça comme ça C'est pas selon moi C'est selon l'ange Les anges qui accompagnent Jean ou qui lui montrent des choses L'ange attire l'attention De Jean sur une armée Et il donne le nombre C'est assez inhabituel d'ailleurs Le Parle dit que c'est une armée De 200 millions d'hommes Aujourd'hui il n'y a qu'un seul pays Qui peut rassembler 200 millions de militaires Sous un drapeau En conscription C'est la Chine Et vous avez vu que les tensions Entre la Chine et les Etats-Unis Sont de plus en plus fréquentes Plus tard que Je crois qu'il y a à peu près 7 ou 8 jours Deux navires Ont failli se rentrer Dedans Parce que ni l'un ni l'autre Ne voulaient Arrêter Ou du moins De dévier de sa route Pour Hein Voilà Donc on voit que la Chine Est devenue Comment dire Extrêmement agressive Vers les Etats-Unis Et ceci pour une raison Très particulière C'est que la Chine est le premier Créditeur des Etats-Unis Avec les bons du trésor Et malheureusement Ce sont des bons du trésor Il y en a pour des centaines de milliards Qui ne valent plus rien Puisque les Américains Font tourner la planche à billets Et donc Ils sont en train de ruiner De voler les Chinois Et les Chinois ne leur pardonnent pas ça La Chine s'en prend à la suprématie du dollar Et appelle les Etats-Unis A affronter le problème De leur dette structurelle Réagissant à la dégradation De la note souveraine des Etats-Unis L'agence de presse officielle Chine Nouvelle A publié un commentaire très incisif En tant que premier créancier De la superpuissance américaine Pékin s'estime en droit D'avoir des exigences Envers Washington La Chine voudrait avant tout S'assurer de la sécurité Des actifs chinois en dollars Et s'inquiète à propos de la valeur Des bons du trésor américain Donc ils sont en train de sortir Ils sont en train de se débarrasser Mais ils ne peuvent pas se débarrasser de tout C'est pour ça que les Chinois Achètent un maximum d'or Aujourd'hui C'est le pays qui achète le plus d'or Qui importe le plus d'or Chez lui Et je pense qu'à terme La Chine va revenir au standard or Parce qu'il y a deux ans Il n'y a aucune autre explication Et qu'à un moment donné Il y aura un affrontement Entre la Chine Et un autre pays Donc c'est très très intéressant Ce que raconte Jean C'est pour ça que Je veux dire C'est fabuleux Je veux dire L'apocalypse de Jean Est fabuleuse Avec cette grille de décryptage Waouh Je veux dire Je suis quand même Étais le seul Non seulement en France Mais dans le monde A dire Que Benoît XVI Allait être éjecté Je veux dire C'est pas une Je n'ai pas dit ça Le lendemain de son éjection Je l'ai dit un an avant C'est quand même important Tout le monde m'a traité de fou En disant que j'étais un an Passons Et le jour où ça s'est passé Du coup Ça a fermé Clapet de beaucoup de gens Mais simplement Il faut revenir au Comment dire Vraiment au texte de Jean A ce que dit l'ange Précisément C'est pour ça que 777 Est un livre majeur Pour moi Et d'ailleurs C'est grâce à 777 Que j'ai découvert Baitmasters Ne l'oubliez pas Elle est sortie de là On va dire Elle est sortie De ce livre là Puisque ce sont Les crédits défauts swap Qui ont déclenché Le 777 Et c'est également La JP Morgan Qui a beaucoup poussé Pour la démission De Benoît XVI Et juste pour finir Sur un point L'ange de Jean Lui montre Que un tiers Des eaux Des océans Sont pollués Qu'est-ce que nous avons Aujourd'hui avec Fukushima Nous avons maintenant Un tiers des eaux Qui sont pollués J'ai vu passer Une dépêche Il y a quelques jours Les fonds marins Tout ce qui est autour De Fukushima au Japon Mais même Ça suit les courants C'est tapissé De cadavres D'animaux marins C'est épouvantable Ce qui est en train De se passer Vous avez vu Que plus aucun média N'en parle Ça ennuie Vous avez vu Que beaucoup de poissons Que beaucoup de poissons Qui sont consommés Au Japon En fait Ont des niveaux De radioactivité Absolument épouvantables Nouvelle révélation Alarmante A Fukushima La compagnie Tepco Chiffre désormais A 30 000 milliards De becrennes La quantité De césium Et de strontium Radioactifs Qui se serait écoulée Dans l'océan Pacifique Une pollution véhiculée Par les eaux Contaminées Du sous-sol De la centrale Endommagée Des eaux Que Tepco Assurées stagnantes Il y a encore un mois La veille déjà La fuite De 300 tonnes D'eau Hautement radioactives Survenues Ces derniers jours Sur un réservoir Était qualifiée D'incident grave Par l'autorité Nippone De régulation nucléaire Qui met en cause La fiabilité De 300 autres réservoirs De 300 autres réservoirs Du fait De l'augmentation Infernale Des volumes A stocker Ces réservoirs Sont montés A la hâte Un de plus Tous les deux jours Et demi D'où les doutes Quant à leur résistance Cette pollution radioactive Véhiculée par l'eau Fait planer Un risque réel Sur la santé Des populations La préfecture De Fukushima S'est avouée Inquiète Cette semaine Après les premiers résultats De bilans médicaux Pratiqués sur les jeunes Âgés de 18 ans Ou moins Au moment de la catastrophe Sur 210 000 dépistages Du cancer De la thyroïde 18 se sont avérés Positifs Chez 25 autres Le cancer serait en gestation 150 000 individus Restent à examiner Et vous avez surtout vu Que le gouvernement japonais A menti Du début Jusqu'à la fin Aujourd'hui nous sommes Nous avons exactement Ce que Jean a vu Avec l'ange C'est à dire Un tiers des océans Qui est pollué Il le dit Les oiseaux etc Les poissons seront morts Ça va tuer Tous les oiseaux Tout est dedans N'oubliez pas Ça a été écrit Il y a 2000 ans Vous voyez que les anges C'est pour ça que je dis toujours Les anges C'est très important L'ange est dans une autre dimension Il voit le passé Il voit le futur Pour nous c'est incompréhensible Parce que nous nous sommes dans le temps Nous sommes dans un truc linéaire Nous agissons en fonction de notre libre arbitre On fait des choix etc Mais pour l'ange Ça je l'ai montré dans l'enquête sur l'existence des anges gardiens Pour l'ange il y a le futur Le futur est déjà écrit Il le voit C'est incompréhensible pour nous Mais pour lui ça paraît tout à fait normal Lui il a une vue linéaire Alors que nous nous savons même pas de quoi demain sera fait C'est très très intéressant C'est intellectuellement Je vous assure Ce texte de Jean C'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment émerveillé L'apocalypse de Jean En fait c'est du factuel C'est pas des symboles C'est pas de la numérologie C'est rien du tout C'est du factuel Du pur factuel Dans l'évangile Au début était le Verbe Le Verbe était Dieu Là au moins c'est C'est très 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 clair D'ailleurs c'est marrant parce que Vous savez moi j'ai écrit 777 A cause de Wall Street Et je sais pas Il y a une semaine En zappant J'ai vu Bruce Du Puissant Le film avec le comédien canadien C'est assez drôle d'ailleurs Et vous voyez qu'au moment de sa rencontre avec Dieu Dieu le convoque au 7ème étage Le 7ème jour Elle se trouve où la suite 7 ? Elle se trouve au 7ème étage Les escaliers sont juste là Alors je prendrai l'ascenseur Il est en panne Ce sera les escaliers dans ce cas C'était mon second choix Tu veux bien m'aider à laver ce plancher ? Quoi ? Très drôle Vous êtes sérieux ? Je suis occupé Mais une prochaine fois Je compte sur toi Je serai libre le 7 à 7h Le 7 à 7h ce sera Donc c'est un numéro gagnant Pour le coup Si vous voulez connaître le futur C'est 777 Et croyez-moi que ce livre vous garantit la destruction des banquiers du système financier Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz